Véronique Samson faisait partie des invités qui se sont prêtés au jeu de la chanson secrète ce vendredi 1er décembre sur TF1. Son fils, Christopher Stills lui a fait une jolie surprise et une belle déclaration. Entre Véronique Samson, 74 ans, et son fils Christopher Stills, 49 ans, s'y estie évidemment une histoire d'amour mère-fils, mais aussi une relation très forte entre deux artistes. Les 2,76 millions de téléspectateurs qui ont suivi la chanson secrète sur TF1 ce vendredi 1er décembre ont pu le constater. En juin dernier, la chanteuse l'avait accompagnée jusqu'à l'hôtel pour son second mariage. Cette fois-ci, c'était à son tour de faire un beau geste, une belle surprise avec la complicité de Zaz et de la sœur de Véronique Samson, violaine. Cette dernière a accompagné son neveu et la chanteuse sur le titre amoureuse. Une chanson faisant écho à sa rencontre avec Stephen Stills, le père de Christopher, alors qu'elle vivait une relation avec Michel Berger. Pour Christopher Stills, Véronique Samson est une mère, mais aussi une bête de scène quand maman a écrit cette chanson « Vous n'étiez pas née, en fait ». Point, ce n'est pas la première fois que vous êtes sur scène avec votre mère, d'ailleurs vous allez l'accompagner et faire sa première partie, mais à chaque fois si est-il magique j'imagine, parce que ce n'est plus votre maman. « Si est-il quoi à ce moment-là ? » lui a demandé Nikos Aliagas. « Si est-il une bête de scène ? » a répondu sans hésiter Christopher Stills. « Si est-il une force de la nature ? » a-t-il poursuivi. « Avant de s'adresser à sa mère au bord des larmes, j'ai toujours essayé de prendre ça de toi. » Sur scène, comme dans la vie, tu ne te laisses jamais battre. Une déclaration qui a visiblement beaucoup touché sa mère qui était déjà bouche bée à son arrivée sur le plateau avec sa guitare, comme son père. Véronique Sanson tellement fière de son fils Christopher en 2018, la famille s'était déjà reformée le temps d'un concert de Véronique Sanson au francophonie. En septembre dernier, la chanteuse s'était dite tellement fière de son fils sur Instagram. Une autre jolie déclaration à l'occasion de la sortie de l'épée de six titres de Christopher Stills intitulée « Where love is found ? » Des morceaux qu'il aura l'occasion de présenter sur scène en première partie des concerts de sa mère. « Sa tournée passera par le Grand Rex, à Paris, les 22, 23 et 24 avril prochains, avant un retour dans cette même salle les 3 et 4 juin prochains. » Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada